Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, Chani Kale, pour que votre chinois soit nickel. Je suis Chani, votre guide de chinois. C'est la rentrée, c'est l'heure de faire de nouvelles rencontres. Mais si vous rencontrez des chinois ou des chinoises par hasard, ce ne sera pas trop trop stylé de parler un peu en chinois. Pour le chinois, pour vous, comment se présenter en chinois. Mais attendez ! Je sais que vous avez vu ma vidéo précédente, comment se présenter en chinois. Je vous ai déjà appris comment on dit je m'appelle blablabla ou je suis plus nationalité. Mais faire la nouvelle rencontre, il n'y a pas que ça. Comment on dit j'ai quel âge, où j'habite ? Et le numéro de téléphone si vous voulez traquer quelqu'un au cas où ? On va voir ça ensemble. Allez, c'est parti ! Première phrase très importante, comment on dit j'ai quel âge ? La formule en chinois, c'est le sujet je plus le chiffre et plus le classificateur d'âge. Par exemple, j'ai 23 ans. On dit je... Ensuite, le chiffre directement... Et le classificateur pour l'âge, c'est sui. Donc, la phrase fait... J'ai 23 ans. Un autre exemple. J'ai 38 ans. Comment on dit ? Pour ceux qui ont oublié comment on dit, les pronoms personnels et les chiffres. Je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes pour réviser un coup. Je vous mets ici ou à la fin. On verra. Deuxième phrase pour se présenter. J'habite quelque part. Bien sûr, vous avez compris, on commence toujours par 我, c'est je. 我. Ensuite, le verbe habiter, on dit 住在. 住在. Après, on peut ajouter directement le pays. Ou la ville, comme vous voulez. Par exemple, j'habite en France. 我住在法国. La France, c'est法国. 我住在法国. J'habite en France. Si vous voulez dire un nom de ville, par exemple, Paris, en chinois, on dit 巴利. 巴利. Donc, je peux dire J'habite à Paris. J'habite à Paris. 我住在巴利. 我住在巴利. Un autre exemple. J'habite en Chine. 我住在中国. 我住在中国. Vous voyez, c'est très facile. Ensuite, comment on dit mon numéro de téléphone est ? Parce que c'est assez important. Quand je viens d'arriver en France, on me demandait souvent le numéro de téléphone pour l'administratif, pour les écoles, pour les connaissances, etc. Alors, comment on dit en chinois ? On commence toujours par 我. Vous voyez, on est simple. 我. 我的. 我的. Numéro de téléphone, en chinois, on dit 电话号码. 电话, c'est le téléphone. Et 号码, c'est le numéro. Donc, en chinois, c'est 电话号码. Numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone est 我的电话号码是 是, c'est le verbe être. Et après, vous ajoutez juste vos numéros de téléphone, chiffre par chiffre. C'est pas comme en français, on prononce deux par deux. J'ai galéré au début, c'était pas possible. Mais maintenant, quand on me demande mon numéro de téléphone, je vais dire, attendez, attendez, je réfléchis, 8, 7, donc ça fait 87. Oh la la. Bref, en chinois, si votre numéro de téléphone est 1, 2, 3, 4, 6, on prononce 1, 2, 3, 4, 6. Je crois qu'il manquait 5. Un petit détail, pour le numéro de téléphone, le 1, on prononce pas 依. On prononce souvent 依. Mais si vous prononcez i, bien sûr, les chinois peuvent comprendre. Petite histoire, ça vient de l'époque militaire. Parce que le i a une prononciation très faible. En plus, en Chine, on a énormément de dialectes. Donc i, c'est très facile de confondre avec les autres caractères. C'est pour ça, maintenant, on prononce souvent le 1. Avec les autres chiffres, on prononce 依. Voilà, aujourd'hui, on a appris. J'habite quelque part, j'ai quel âge et mon numéro de téléphone est combien. Donc, une petite conclusion ensemble. Comme je suis une super prof, je vous fais une présentation complète. Ensuite, j'habite en France. Mon numéro de téléphone est C'était assez simple, n'est-ce pas ? Et maintenant, vous pouvez faire une présentation plus complète. Cette vidéo douche à sa fin. Ça vous a plu ? Mettez un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et dites-moi dans les commentaires, vous habitez où ? Bien sûr, vous pouvez me dire vos numéros de téléphone si vous voulez. Surtout, abonnez-vous. Je publie au moins une nouvelle vidéo tous les dimanches selon vos envies. Ouais, je suis votre équité chinoise privée, gratuit. Je vous laisse, prenez soin de vous. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501